Et nous sommes en direct depuis la Havane devant cette cathédrale et maintenant au centre du Padre Félix Varela qui est juste devant la cathédrale et c'est le recteur de ce centre qui accueille le pape. Bienvenue Sir Père, dans cette rencontre nous vous saluons et des centaines de jeunes vous attendent avec espoir, des croyants, non-croyants, des étudiants, des différents centres universitaires. Cette scène qui nous accueille ne peut pas être plus significative et éloquente. Le siège de l'ancien collège-séminaire de Saint-Charles, devenu aujourd'hui centre culturel qui porte le nom d'un des Cubains les plus insigne de l'histoire de la patrie, le père Félix Varela y Morales. Le premier qui nous a appris à penser en tant que Cubains est éminent éducateur des valeurs civiques et chrétiennes. Fidèle disciple de Jésus et qui a suivi la croix en pardonnant à ses ennemis, en aidant les plus pauvres, en offrant sa vie pour une patrie unie, prospère, capable de garder les valeurs, de conserver les valeurs et de croître dans la vertu. C'est dans cette maison que les premiers pas de ce que nous appelons la patrie ont résonné. Et comme dans les origines, aujourd'hui, les paroles du père Varela, dirigées aux jeunes Cubains, dites-leur qu'ils sont le doux espoir de la patrie et qu'il n'y a pas de patrie sans vertu, sans courage et pas de courage avec de l'impiété. Et Saint-Père, nous sentons particulièrement dirigés vers nous l'invitation à une écologie culturelle. Cette dont vous avez parlé dans votre encyclique Laudatissi, une écologie qui suppose le soin des richesses culturelles et qui est inséparable dans la notion de bien commun. Tout comme cette enceinte a été le berceau de la pensée de l'identité cubaine, qui est d'origine chrétienne, nous voulons continuer ce travail pour que dans notre présent, on puisse donner naissance à cette identité culturelle. Pas seulement dans le sens que les monuments du passé, mais particulièrement dans son sens le plus vivant, dynamique et participatif, dans lesquelles personne ne puisse être exclue. Nous allons vous présenter une croix, une croix qui sera présentée dans les journées mondiales en 2016. Avec l'affection de ce peuple qui vous accueille, vous remercie et vous écoute, nous vous demandons, Saint-Père, votre bénédiction paternelle. Et maintenant c'est Léonardo, un jeune catholique, qui va s'exprimer devant le Saint-Père. Cher Père François, cher Père François, nous sommes ici les jeunes Cubains. Nous sommes des garçons et des filles dans des situations très difficiles qui parfois nous amènent à perdre la foi. Mais malgré ces problèmes, nous savons les surmonter et faire face aux adversités de cette difficile réalité socio-économique dans laquelle nous vivons. Nous sommes des filles, des garçons qui voyagent en paix notre transport public pour aller au travail ou à l'université. Mais cette vie agitée ne nous fait pas perdre la joie de vivre. C'est celle-là que nous voulons partager avec vous, Père et Pasteur. Devant toi, cher Pape François, il y a des jeunes différents dans leur pluralité, des chrétiens, des pratiquants de religion afro-cubaine, des croyants à la fois simples, profondes et pas institutionnels, des non-croyants. Mais il y a quelque chose qui nous unit face à cette différence de pensée qui va depuis la religion, l'idéologie, jusqu'à n'importe quelle forme de projection devant la vie. Ce qui nous unit, c'est l'espoir dans un futur de changement profond, dans lequel Cuba soit un foyer, que notre pays soit un foyer pour tous ses enfants, qu'ils pensent ce qu'ils pensent et qu'ils soient ce qu'ils soient. Les obstacles des jeunes cubains sont nombreux, les mêmes que doivent affronter les jeunes dans d'autres latitudes. Et d'autres obstacles typiques de notre réalité, mais nous ne voulons pas perdre notre temps dans quelque chose que nous savons tous. Dans ce moment que vous nous dédiez de manière particulière, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose. C'est notre grand courage, que notre force réside de maintenir à tout prix notre solidarité pour notre famille cubaine, pour nos amis qui sont dans ce pays ou qui ont émigré. Nous vous demandons de renouveler en nous la force d'espérer, d'étudier, de travailler, de cheminer et d'être heureux dans cette réalité complexe que nous vivons. Aidez-nous, Saint-Père, à être des jeunes qui sachions accueillir et accepter celui qui pense autrement. Que nous ne nous soyons pas enfermés dans des chapelles, dans des idéologies ou dans des religions. et que nous puissions faire face devant l'individualisme et l'indifférence, les grands maux de la routine cubaine. Que en sortant d'ici, nous soyons capables d'interpréter les signes de notre temps. Et que nous puissions tous unis, construire un Cuba comme l'a voulu notre héros national, José Martí. et permettez-nous, permettez que cette patrie soit une terre de réconciliation. Et comme nous l'a demandé le Père Félix Varela, nous assumons l'objectif d'être la jeunesse cubaine, la joie. Rien ne nous arrêtera pour vous donner la bienvenue, pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Cuba, les jeunes Cubains. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Vous êtes debout, et moi je suis assis, j'ai un petit peu honte, et vous savez pourquoi je suis assis ? parce que j'ai pris des notes de quelque chose qu'a dit votre amie. Et cela, je voudrais vous parler. Un mot qui est arrivé, qui est fort, rêvé. Un latino-américain disait que nous avons deux yeux, l'autre en chair et l'autre en verre. avec l'œil en chair, nous voyons ce que nous regardons. Avec l'œil en verre, nous voyons ce que nous rêvons. C'est bon. Et dans l'objectivité de la vie, il faut faire rentrer la capacité de rêver. Un jeune qui ne serait pas capable de rêver est enfermé en soi-même. Il est prisonnier de soi-même. Peut-être on peut rêver quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais ce sont des choses importantes. Il faut rêver. Ouvre-toi à des choses grandes. Je ne sais pas si à Cuba on utilise ce mot, mais nous en Argentin nous disons ne te replie pas. Ouvre-toi. Et rêve. Rêve. Le monde avec vous peut être différent. Rêve. Si vous mettez le mieux de vous-même, vous ferez en sorte que ce monde soit différent. n'oubliez pas. Rêvez. Peut-être vous vous êtes trop rêvé. Si vous perdez le contrôle et ensuite la vie est différente. peu importe. Rêvez. Et racontez vos rêves. Il faut les raconter. Parlez des choses grandes que vous souhaitez. parce que plus grande est la capacité de rêver. Et la vie te laisse à mi-chemin et vous aurez parcouru plus de chemin. Tout d'abord, il faut rêver. tu as dit aussi une petite phrase que j'avais écrite et que je l'ai même soulignée. C'est une phrase qu'a dit votre copain. Nous savons accueillir et accepter ceux qui pensent différemment de nous. Mais nous sommes vraiment souvent enfermés dans notre petit monde. Donc ou alors c'est comme moi je veux ou alors rien du tout. Il faut aller au-delà de ça. Nous ne devons pas nous enfermer dans des couvents des idéologies ou des couvents des religions et que nous pouvons grandir devant l'individualisme. Donc la religion devient un couvent alors la religion perd le mieux qu'elle possède perd de sa réalité cette réalité d'adorer Dieu de croire un Dieu. Ce sont comme des couvents des petits couvents des petits groupes de mots de prières t'es mal moi je suis bon toi t'es mauvais des jugements moraux et lorsque j'ai mon idéologie ma façon de penser et toi t'as ta façon alors je m'enferme dans ce petit groupe de l'idéologie donc des coeurs ouverts des esprits ouverts si vous pensez différemment de moi pourquoi nous ne pouvons pas discuter pourquoi on se lance des pierres sur ceux qui nous séparent sur ceux en que nous sommes différents alors que nous devrons nous donner la main et regarder les choses que nous avons en commun donc avoir le courage de parler de ce que nous avons en commun et ensuite nous pouvons parler aussi des choses qui nous séparent mais je dis parler je dis pas se disputer nous enfermer dans un petit groupe comme tu viens de dire mais il c'est possible lorsqu'on a la capacité de parler de ce que nous avons en commun avec les autres de ce que nous sommes capables de travailler ensemble à Buenos Aires il y avait une paroisse nouvelle dans une zone pauvre et on était en train de construire des salons paroissiaux le groupe des jeunes de l'université et le curé m'a dit pourquoi tu viens pas un samedi comme ça je te présente ces jeunes ils travaillaient le samedi et le dimanche pour construire ce salon c'était des garçons des jeunes filles des universitaires je suis allé j'ai vu on m'a présenté ces jeunes voilà l'architecte il est juif lui il est communiste l'autre est catholique pratiquant ils étaient tous différents mais tous travaillaient ensemble pour le bien commun ça s'appelle amitié sociale essayez chercher le bien commun l'inimité sociale détruit dans une famille on détruit pour inimitié un pays peut être détruit à cause d'inimitié le monde peut être détruit par inimitié et l'inimitié donc la plus grande de toutes est la guerre et aujourd'hui nous disons le monde est en train de se détruire à cause de la guerre puisqu'on n'est pas capable de s'asseoir et de discuter donc il faut négocier que pouvons faire ensemble et sous quoi nous pouvons être d'accord mais il ne faut plus tuer de personnes lorsqu'il y a division il y a la mort il y a la mort dans l'âme nous sommes en train de tuer en train de tuer la capacité d'unir nous sommes en train de tuer l'amitié sociale et c'est ce que je vous demande aujourd'hui vous devez être capable de créer l'amitié sociale ensuite il y a un autre mot que tu as dit le mot espérance les jeunes sont l'espérance d'un peuple et ça on peut le lire partout mais c'est quoi l'espérance et ça veut dire être optimiste non l'espérance est un état d'âme l'optimisme est un état d'âme demain tu te lèves pas mal tu es plus optimiste même tu es fâché l'espérance est quelque chose de plus l'espérance est une souffrance souffrance l'espérance c'est souffrir pour faire avancer un projet c'est se sacrifier tu es capable de te sacrifier pour un avenir où tu veux seulement vivre le présent et après les autres font ce qu'ils veulent l'espérance donne de la vie c'est êtes-vous capables de donner la vie ou alors vous êtes des adolescents des jeunes spirituellement stériles sans la capacité de créer une vie et la donner aux autres sans la capacité de créer l'amitié sociale la capacité de créer une patrie de créer de la grandeur l'espérance est féconde l'espérance ce que se génère se trouve dans le travail et ici je fais référence à un problème très grave très important que l'on est en train de vivre en Europe la quantité la grande quantité de jeunes qui sont au chômage il y a des pays en Europe où les jeunes qui ont moins de 25 ans sont au chômage avec des pourcentages qui peuvent arriver même aux 40% et je pense à un pays particulièrement un autre pays 47% dans un autre pays 50% évidemment un peuple qui ne se préoccupe pas de donner du travail aux jeunes et quand je dis peuple je ne parle pas d'un gouvernement je dis tout le peuple la préoccupation des gens ce peuple n'a pas d'avenir les jeunes font rendre à faire partie de la culture du déchet du rejet et nous savons nous tous qu'aujourd'hui dans cet empire du dieu argent on rejette les choses et on rejette des personnes on rejette des adolescents puisqu'on n'en veut plus ils sont tués même avant de naître on rejette aussi les personnes âgées je parle du monde en général on rejette les personnes âgées puisqu'elles ne produisent plus dans certains pays il y a l'euthanasie mais entre nous il y a l'euthanasie cachée on rejette les jeunes puisqu'on ne leur donne pas de travail alors et fait quoi un jeune sans travail un pays un pays un peuple qui ne donne pas la possibilité de travailler à ces jeunes et bien ce jeune il peut peut-être se suicider se promener à chercher des milices de destruction pour créer de la guerre cette culture du déchet du rejet fait du mal à nous tous nous enlève l'espérance et c'est ce que vous avez demandé pour les jeunes nous voulons de l'espérance l'espérance qui travaille une espérance féconde nous donnera du travail et nous sauve dans la culture du déchet du rejet cette espérance qui nous réunit qui nous réunit nous tous puisqu'un peuple qui se réunit pour regarder à l'avenir pour construire l'amitié sociale et même ceux qui pensent différemment de nous et bien ce peuple a une espérance et si je rencontre un jeune qui n'a pas d'espérance une fois j'ai dit un jeune un retraité ce sont des jeunes qui nous semblent qui sont à la retraite à 22 ans ce sont des jeunes avec une tristesse existentielle ce sont des jeunes qui vivent une vie de défaite ce sont des jeunes qui se plaignent ce sont des jeunes qui fuient la vie le chemin de l'espérance n'est pas facile et on ne peut pas le parcourir tout seul il y a un proverbe africain qui dit si vous voulez si vous voulez marcher rapidement et bien marcher tout seul mais si vous voulez aller loin partez avec quelqu'un accompagné et je vous dis les jeunes jeunes cubains même ceux qui pensent différemment même ceux qui ont un point de vue différent je veux que vous marchiez accompagnés ensemble en cherchant l'espérance en cherchant l'avenir et la nobilité de la patrie et ainsi commençons avec le mot rêver je veux terminer avec un autre mot que tu as prononcé Jésus l'utilise assez souvent la culture de la rencontre s'il vous plaît il ne faut pas se désencontrer avançant accompagnés nous rencontrons même si on n'est pas d'accord mais il y a quelque chose qui nous dépasse et c'est la grandeur de notre peuple la grandeur de notre patrie et c'est cette beauté cette douce espérance de la patrie à laquelle nous voulons arriver merci voilà donc l'intervention du pape François devant ces jeunes réunis devant le centre Padre Félix Varela le pape François qui a répondu à sa manière à Leonardo laissant une fois de plus le texte qu'il avait préparé pour rappeler vous l'avez entendu l'importance du rêve de l'espérance l'espérance qui donne la vie et puis cette insistance sur l'amitié la culture de la rencontre dans un pays qui a été marqué par des années de manque de liberté je vous salue je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux je vous souhaite tout ce que je vous ai dit je vous le souhaite donc je prierai pour vous et je vous demande de prier pour moi et si quelqu'un d'entre vous n'est pas croyant et ne peut pas prier parce qu'il n'est pas croyant qu'il au moins qu'il me souhaite de bonnes choses que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse marcher dans ce chemin d'espérance vers la culture de la rencontre en évitant ces petits groupes dont a parlé votre ami et voilà donc la rencontre qui s'est terminée avec une bénédiction ainsi va s'achever le programme officiel du pape François en ce dimanche le pape qui va maintenant rejoindre l'annonciature à 8 km de là où il va résider pour une deuxième nuit demain lundi il s'envolera pour la ville de Olvin première ville visitée par un pape à Cuba puis en fin de journée il rejoindra Santiago de Cuba bien sûr vous pouvez suivre l'ensemble de ces programmes de ce voyage apostolique à Cuba en direct sur KTO premier rendez-vous de la journée à 16h15 heure de Paris pour la messe sur la place de la révolution de Olvin vous pouvez retrouver l'ensemble de ce programme sur le site internet de KTO www.kto.tv.com merci beaucoup OCTV pour ces images merci à Valérie Folco et Flavio Esposito pour leur traduction à tous ceux qui nous ont suivis pour cette transmission en direct merci beaucoup bonne nuit et à demain merci beaucoup Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...